Alors, revenons sur le petit rapport de l'ADEME concernant les particules. L'Automobile Pro nous a sorti un article. Ce que dit vraiment le rapport polémique de l'ADEME. Il faut bien lire le document avant d'en déduire trop hâtivement que les modèles électriques ne feraient pas mieux que les diesels. Suite à la diffusion par l'ADEME d'un état des connaissances concernant les particules d'abrasion des freins des pneus et de la chaussée, différents médias en ont déduit que les voitures électriques auraient un impact aussi lourd que les modèles thermiques à ce sujet. Oui, ça évidemment, pour faire du clic, c'est logique. Les voitures électriques émettent autant de particules que les autres, c'est prouvé. Automobile Magazine, déduite son côté, Automobile Magazine, non. Évidemment, les anti-VE, malgré l'absence de combustion dans le moteur, la voiture électrique serait donc aussi néfaste, si on prend en compte que c'est deux types de particules fines. C'est le résultat d'une interprétation trop hâtive de cette phrase issue du document de l'ADEME. On ne note pas un écart significatif d'émission totale de particules entre les VE à forte autonomie et les véhicules thermiques n'infactuels, qui n'émettent quasiment plus de particules à l'échappement. Le bémol de l'ADEME passait sous silence. Curieusement, la phrase qui est issue est presque systématiquement passée sous silence. Cependant, il ne faut pas oublier que les véhicules thermiques émettent des oxydes d'azote et des composés organiques volatiles qui peuvent contribuer, suivant les conditions atmosphériques, à la formation de particules secondaires, ce qui n'est pas le cas des véhicules électriques. Et là, nous avons une première différence qui, si elle n'a pas pu être prise en compte plus finement par l'ADEME, du fait d'une présence aléatoire et loin d'être neutre sur l'impact environnemental final des deux catégories de véhicules. Par ailleurs, pour un conducteur, la conduite d'une VE ne sera pas identique à celle d'un modèle équivalent thermique. Même avec une autonomie importante, le pilotage est plus souvent souple, plus proche de l'éco-conduite, ce qui a forcément pour effet de réduire les particules d'abrasion. Tout le monde a bien noté en revanche que les VE émettent beaucoup moins de particules liées au système de freinage que les thermiques, mais une précision est également rarement mise en avant. Il s'agit de la finesse de ces poussières. Elles sont de plus en plus petites, et donc de plus en plus nocives, avec des ralentissements longs et appuyés, et ce, en raison de l'échauffement des pièces de friction. Au début de la phase de freinage, on observe un arrachement de particules fines autour de 1 à 2 micromètres, puis avec l'augmentation de la force de freinage et l'élévation de la température, une formation importante de particules autour de 200 nanomètres se produit par l'évaporation et condensation des composants carbonés et des plaquettes de frein. Or, avec leur système régénératif, les VE sont moins souvent dans les phases extrêmes. L'agence cite d'ailleurs un exemple de freinage puissant, l'arrivée à un péage d'autoroute, qui peut justement être réalisé en très grande partie en utilisant la régénération des VE. Effectivement, il y a raison. La remise en suspension des particules au passage des véhicules n'est pas directement associée à l'énergie qui permet de propulser les engins. Toutefois, l'ADEME indique que, du fait de la masse plus importante des modèles électriques, la largeur des pneus serait supérieure, ce qui augmenterait donc l'impact des VE au sujet du brassage des poussières au sol. Toutefois, ce scénario n'est pas systématique. L'Uni 208, par exemple, est monté avec des boudins de 195 ou 205 mm de large. Ce qui est aussi le cas avec les motorisations à essence et désel. Même observation pour le Twingo commercialisé en 2022, sur laquelle on retrouve des largeurs de 165 à l'avant et 185 à l'arrière en version électrique à essence. A noter que le cône électrique s'appuie sur des pneus en 215 mm, alors que nombre de ses déclinaisons thermiques sont chaussées plus large en 235 mm. Ce qui, en revanche, est réel, c'est cet élan des automobilistes vers les SUV. Passer par exemple d'une polyvalente 208 à un Peugeot 2008 aurait effectivement un impact négatif systématique. La recherche d'une plus grande autonomie peut évidemment décider un électromobiliste à abandonner une citadine électrique pour une polyvalente motorisée de même. Ce qui entraîne le plus souvent une monte de pneus plus large. Bon, c'est un peu long, je vous avoue, on a presque fini. Inhalé en masse, les particules sont forcément nocives, en particulier pour les personnes qui souffrent déjà de problèmes respiratoires chroniques. Ainsi, le pollen, les poussières domestiques et agricoles et les émissions liées aux freins et aux pneus et à l'abrasion des routes ne s'agit donc pas de les ignorer ni même de les minimiser. En revanche, il apparaît incontournable de pouvoir les classer par leur dangerosité, qui tiendra forcément compte de leur composition. Sur ce point, l'ADEME a justement émis des doutes, car les études sur le sujet ne sont pas encore très nombreuses. Il n'est pas certain que les concentrations réelles de particules en rééchappement aient des effets significatifs, ni que leurs nuisances soient similaires à celles des autres polluants issus des gaz d'échappement des véhicules. L'agence rapporte les craintes de quelques études toxicologiques qui pointent la présence d'éléments métalliques, comme facteurs aggravant, ainsi le cuivre, le barium, le zinc et le fer que l'on retrouve dans les plaquettes de freins, mais pas ou peu dans la partie des pneus en contact avec la route, ce qui à nouveau leur dirait le bilan des véhicules thermiques face aux électriques. Quoi qu'il en soit, pour lutter contre toutes ces particules, qu'elles proviennent ou non des pots d'échappement, il y a plusieurs moyens. Tout d'abord, réduire les sources, par exemple en privilégeant la marche, les engins, le déplacement personnel, les transports en commun ou le couvoiturage. Et puis, il y a ces systèmes qui permettent de capturer les émissions de façon très localisée au niveau des véhicules, ou de manière moins ciblée avec des dispositifs installés au bord des voies de circulation. L'ADEME a cité en exemple le captage par aspiration de Mann et Hummel, dont on a déjà parlé, mais aussi le piège à particules, Trapparart, Trapparart, c'est quoi ce nom ? Aplacer le nom des grands axes routiers urbains. Produire avec des matériaux moins dangereux, des pneus et des plaquettes de freins moins émissifs, est désormais une idée qui ne serait pas au niveau européen. La future norme Euro 7 commencera à en tenir compte. Ok, bon. Eh ben c'était loin. Mais bon, c'est toujours bien de remettre ça en perspective, quoi. Parce que bon, voilà, certains évidemment se sont empressés de dire que les VE polluent autant que les thermiques via cette étude. Mais en fait, non, toujours pas, les gars. Il va falloir vous mettre ça dans le crâne à un moment donné. Voilà pour ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao.